A tous nos amis internautes, ceux qui suivez cette chaîne de la brigade anti-sorciers. Depuis que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, tels que Youtube, Facebook, nos combats, nous les menons contre les forces de ténèbres, pas contre les ténèbres humains. Selon Ephésiens, le chapitre 6, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre les puissants et la chaîne, mais contre les forces occultes, contre les forces de ténèbres. Je suis là, justement, en tournant à cette date du jeudi 16, le 16 avril 2015, pratiquement 20h05 à moment, justement pour communiquer un peu par rapport aux menaces du frère à son nom. Depuis ce matin, il ne fait qu'il menacer. Je me suis dit, mon combat, je ne le mène pas contre les humains, je le mène contre les forces de ténèbres. Je ne fais pas me frimer, je ne fais pas me frimer entre d'autres cieux. Donc, on va se permettre à l'Afrique, la diaspora, de venir rester librement ici en Afrique. Je suis dit, ici, je vis très bien, je n'ai pas de problème. Mais ma venue en France, c'était pour permettre aux gens de comprendre qu'il faudrait revenir en Afrique, parce que l'Afrique avait besoin d'eux, et tout ça. Et c'est lui qui nous a créé pas mal de problèmes. Je suis resté un peu repassé, parce que je lui ai même dit, parce que quand on est rentré à Bujjan, quand on est rentré à Bujjan, pour les papiers au niveau de l'ambassade, il nous a fait venir quelqu'un, et il nous a donné d'autres documents. Dès qu'on l'a appelé, il n'a plus décroché. Il a dit qu'il allait nous rappeler, je vous rappelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'il communique en faisant des menaces. Il nous a fait appeler, parce qu'il fallait qu'il donnait d'explication. Pas d'explication, je lui ai dit qu'il faut que je communique en envoyant une vidéo, parce que les gens m'attendent en France, si je ne communique pas, ça n'y va pas de mon image. De mon image, tout ça, je lui ai dit, s'il te plaît, il faut que je communique là-dessus, et tout ça, pas de suite. Je suis fort surpris que ce monsieur, il s'est maintenant communiqué, il s'est appelé les gens, il a fait des menaces, il a dit qu'ils ont eu une réunion avec tous les éditeurs ivoiris, au niveau de la France, et moi, Grasso, le prophète Grasso, il y a les gens, mettre mes pieds dans tous ces éditeurs ivoiris. C'est vrai que tu me prends pour un artiste, mais je suis le prophète. Je suis le prophète, j'ai les deux étiquettes. Aujourd'hui, je suis le connu par l'administration ivoirienne, j'ai des papiers qui prouvent que j'exerce libérément mon ministère, mon ministère de culte. Je suis aussi chante, je t'ai démontré à plus près avec un papier de Burida. Voilà, donc c'est toi qui es en erreur, tu as nos papiers, donne-nous une explication claire des documents, et c'est toi qui es rentré, qui n'as pas voulu communiquer, qui es renseigné à mes études. Moi, j'ai parlé, je t'ai dit, j'ai besoin de mes documents, et tu me fais des menaces, depuis ce matin, tu me menaces. Moi, évidemment, tu as nos convoqués devant une juridiction française. Je suis prêt, moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de tes menaces. Ça ne me dit absolument rien, et rien, parce que moi, les menaces ne me disent rien. Ça prouve que déjà que toi, tes intentions ne t'es pas pu. Or, tu ne sais pas qui je suis. Or, quand tu as affaire à un homme de Dieu, c'est le ciel, c'est le ciel à qui tu as peur. Moi, je sers Dieu, je sers dans l'honneur d'été, pas dans l'honneur d'été, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre ministère dérange, ça dérange les gens. Nous, c'est vous dire, dans l'honneur d'été, voilà, dans l'honneur d'honneur 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 d'honneur, toi, à ce moment, que tu arrives à m'empêcher de rentrer dans tous les pays, comme c'est toi qui as fabriqué cette terre, en prêchant de rentrer dans l'Union Européenne. Or, ce que tu es en train de dire, tu feras mieux de te répandir. Je te demande que Jésus t'aime, répands-toi dans ta vie à Jésus. C'est plus important que tu as besoin de Jésus. Très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. A la suite du prophète, j'aimerais tout simplement ajouter que quand on est dans cette position où se trouve notre frère Asimou, on présente ses excuses et on demande pardon. Je présente un Sylvester. Donc, le frère Asimou, Célestin, Sylvestre, 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 le frère Asimou, Sylvestre, ayant pris connaissance de ce qui se passe, il a pris le coup de la situation depuis l'année. Et sa réaction, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas communiqué près de 48 heures où on attendait des réponses concrètes pour pouvoir faire évoluer le dossier. Malheureusement, on n'a pas eu ces réponses. Et Mme Diamelle est partie mardi soir. Elle a dit mardi 14, elle est partie. Mais le prophète a commencé à répondre à partir de mercredi, il a dit trois jours après. Donc, il a été suffisamment patient pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Le prophète a été très patient. Parce que j'ai dit, bien que M. Asimou Sylvestre ne répondait pas à ses SMS ou à ses appels, il a toujours gardé patience. Lundi, ensuite mardi, ce n'est qu'à partir de mercredi que le prophète était obligé de s'expliquer. Et ça, c'était une obligation parce qu'il y a des gens qui le suivent. Et il y a beaucoup de gens qui étaient déjà, qui suivaient le programme et qui devaient venir à ces rencontres. Donc, face à cela, j'ai posté sa vidéo et malheureusement, on a l'impression que c'est la suite de cette vidéo que maintenant, le frère Asimou Sylvestre se réveille et il réagit de manière vraiment maladroite. De manière très, très, très maladroite. Nous pensons que si effectivement, le frère Asimou Sylvestre dans ce qui s'est passé, dans ce qui n'a pas fait, il devait lui-même discerner et savoir qu'il attend. Et en plus, l'esprit qui guide ses relations avec le prophète, c'est un esprit de Dieu. C'est Dieu. Et là, l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme d'affaires qui avance de lui des artistes et qu'il doit peut-être bruger. Ce n'est pas le cas. Le prophète, c'est un homme de Dieu. Et si c'était l'esprit de Dieu qui guidait ses parcs, je pense que rapidement, il allait se réféter et puis demander pardon. Et le prophète allait être aussi, je crois, pas dans l'obligation, mais dans le bon sens de l'acceptation de ce pardon. Parce qu'en même, en tant qu'homme de Dieu, je pense qu'il est dépositaire de pardon. C'est Dieu. Il est le premier qui pardonne le pardon. C'est Dieu. Mais le prophète ne pouvait pas refuser. Mais au lieu de cela, on a vu plutôt le prophète, le frère Assoumou, Sylvester, se reprendre dans des menaces. Et j'ai vu la teneur de ce communiqué-là, de ce message, où il dit, il prétend, il prétend, et que tout le monde le sache, il prétend que tous les producteurs ivoiriens en France se sont réunis avec leurs avocats. Et qu'à la suite de cette réunion, eux, ils vont porter plainte dans toutes les ambassades de l'Union Européenne, de telle sorte que le prophète n'a plus accès à l'Event, c'est-à-dire qu'il ne doit plus sortir de la Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre, mes chers frères et sœurs en Christ, est-ce que c'est possible, est-ce qu'un homme est capable de ce pouvoir exorbitant, ces gens d'énormité-là peuvent être prononcés par un homme normal et pourquoi ne pas nous résoudre à reconnaître que c'est de l'imposture. Voilà un peu l'apprenti du frère Assoulo que j'invite encore une fois de plus à se ressaisir, n'est-ce pas ? S'il y a des gens autour de lui pour lui donner des conseils et qu'il se dise, je lui rappelle, qu'il a affaire à un homme de Dieu. Et quand on a affaire à un homme de Dieu, un homme qui croit en Dieu et qui lui pose toute sa puissance sur Dieu, je pense qu'on ne se comporte pas comme ça. Le prophète n'a pas besoin de lui dire qu'il perd son temps, il n'a pas besoin de lui dire. C'est tellement évident, il perd son temps, c'est comme un coup de paix dans l'eau, donc vraiment qu'il se ressaisisse. C'est-ce pas ? On lui appelle vraiment qu'il appelle le prophète, c'est un homme de Dieu qui va lui pardonner ce qu'il a fait et puis la vie continue. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Mais vraiment, le fait de dire qu'il porte plein, c'est que le prophète n'a plus droit d'accès à l'Europe. Allez y comprendre, nous ne connaissons pas encore les pouvoirs que peut-être lui génère Satan en personne. Mais vraiment, c'est des énormités, c'est des mensonges qui n'impressionnent personne. Donc c'est ce qu'on voulait dire pour dire à notre frère, à nous, vraiment le spirituel. Ce que nous attendons, nous allons aider le prophète à accepter son pardon parce que le prophète est un homme de Dieu. Et ceci étant, je pense qu'une fois de plus, je vous remercie pour votre attention. Shalom. Oui, Shalom. Moi, ce n'est pas une question de m'aider à... Je suis pardonné à Sounou. Je suis pardonné à Sounou dans la vie continue. Je l'aime parce que c'est une âme assurée. Malgré ses heureux, c'est une âme assurée. Et je lui ai même envoyé donner ça pour dire qu'il a besoin de Jésus. Jésus l'aime. Voilà, Jésus l'aime parce qu'il a besoin de Jésus. Et je voudrais parce que les gens m'ont demandé de le classifier. Le contrat qu'on avait signé, c'était un contrat parce qu'il s'était d'abord un concert comme le promoteur des spectacles. Il y avait un contrat qui devait signer de sa maison et d'autres maisons. Donc, ce style n'était pas clair. Il est resté longtemps sans communiquer. Il est en heureux. Jésus l'aime. Non, je l'aime bien. Il faut qu'il se réponde. Voilà, donc, Shalom. Que Dieu te bénisse toi-même.